entre nous donc je suis là pour donner le petit message là à les deux grands leaders et à les deux grands partis politiques donc partager si vous voyez aujourd'hui qu'on est en train de parler l'assise nationale ce qui a créé le problème entre nous c'est des mots comme ça là et ce matin je suis là pour parler des choses qui fait que la guinée est aujourd'hui en retard pour être dans un parti c'est pas un problème chaque sympathisant doit supporter son parti mais il faut qu'on enlève la médecinsité dedans il faut qu'on enlève les mots qui peut envoyer palable entre nous il faut qu'on enlève les comportements sales qui peut nous mettre ensemble donc je suis là ce matin pour vous partager ces idées parce que si vous voyez aujourd'hui que yaï beaucoup de problèmes qui se sont passés jusqu'aujourd'hui c'est par rapport à des comportements comme ça donc les deux grandes parties ce qui sont des dents qui mangent juste pour créer la confusion entre les choses et qui crée qui parle des mensonges ou bien qui pas fait des choses qui peuvent envoyer problème en guinée je suis là ce matin pour m'adresser à vous il faut que vous arrêtez ça parce que tout ce qu'on est qu'on est dedans aujourd'hui c'est des escrocs c'est des menteurs c'est des mots que les gens ont parlé avant qui a causé beaucoup de problèmes entre nous aujourd'hui donc s'il vous plaît les deux grands partis là nous tous on est guinéens chacun peut supporter son parti c'est pas un problème mais il faut qu'on arrête de mentir de dire les mots qui peut mélanger tout le monde ensemble d'arrêter de dire d'aider d'arrêter de se comporter d'une manière qui peut vraiment éloigner des guinéens ensemble donc s'il vous plaît pour l'amour de dieu chacun est libre de supporter son leader mais en supportant ton leader je préfère que tu parles des mots qui peut vraiment donner la la chose comment dirais-je qui peut vraiment qui peut vraiment donner la force à ton leader qui peut vraiment donner le respect à ton leader c'est des mots comme ça qui doit sortir dans notre bourse pas pour venir salir l'autre partie ou mentir sur l'autre partie ou aller créer des problèmes pour mettre sur la tête de l'autre partie c'est ça qui a fait aujourd'hui que il y a beaucoup de problèmes en guinée aujourd'hui le mensonge c'est à dire les mots les paroles qui peuvent mettre feu au pays je veux qu'on arrête ça on arrête ça parce que c'est des paroles qui fait que il y a une chose comment dirais-je il y a eu beaucoup de dégâts c'est nous il y a eu beaucoup de dégâts c'est nous sinon quand il enlève problème de politique dans l'affaire de la guinée qu'est-ce qui va nous envoyer par là rien rien c'est sur politique là qu'on s'entend pas qu'on s'entend pas si ça arrive c'est les autres il faut que les autres ethnies man aller faire du mal juste mettre le nom de l'autre ethnie de mettre l'autre ethnie à terre c'est des choses qui ne sont pas bon on voit c'est les autres ils font leur campagne seulement simplement sans déranger quelqu'un c'est que les personnes qui sont derrière leur leader ils vont sortir faire leur campagne parler des mots qui peuvent faire que les autres personnes peuvent rentrer dedans c'est comme ça ça se passe chez les autres mais chez nous c'est venir faire le mal pour mettre à la tête de l'autre qui n'a pas fait et c'est tout ça qui a fait aujourd'hui que les guinéens se sont éloignés parce que quand tu t'assoies tu vois que ton ami est parti mentir sur ton parti juste pour mettre juste pour mettre ton parti à terre c'est des comportements comme ça qu'on doit arrêter qu'on doit arrêter chacun doit se battre comment 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 dirais-je comment parler des paroles qui peut vraiment donner la force à son parti pas des paroles qui peut vraiment et choses comment dirais-je et qui peut mettre par là entre les autres donc s'il vous plaît on dit l'assise ça va se faire et j'ai un message aussi à colonel Bumbuya vous êtes là aujourd'hui pour organiser l'assise c'est ça que j'ai dit il faut que l'assise là soit sous la vérité qu'on se dit la vérité c'est très important si on ne veut pas si vous voulez vraiment donner la paix à les guinéens il faut que on se dit la vérité on fait l'assise sous la vérité la vérité la vérité elle elle les choses comment dirais-je et 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 les droits c'est les trois choses qu'on doit vraiment travailler là-dessus il faut pas qu'on 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 vient seulement organiser les choses et puis elle va t'asseoir comme ça là si on veut vraiment que les soges soient maintenant en ordre il faut qu'on se dit la vérité c'est très important qu'on corrige les erreurs il n'y a pas à dire que vraiment c'est mon frère qui est à la base de tout ça là je vais les couvrir non si on veut que c'est comme quand tu vois deux couples en train de faire palable si tu veux que la paix rentre là-bas les deux qui font palable là il faut qu'ils disent la vérité parce que toi qui est venu finir le palable entre eux si tu ne connais pas réellement le problème ça ne serait pas facile de finir le problème et si tu sais que tu connais le problème qui est là-bas il faut dire la vérité pour que chacun connaît son défaut chacun peut changer c'est très important donc l'assise qui doit se faire colonel Dumbuya il faut que ça se fait sous la vérité il faut que ça se passe sous la vérité si chaque ethnie a été à la base de quelque chose qu'il arrête ça qu'il met dans sa tête que nous tous on est guinéens on a le droit chacun a le droit de faire telle chose chacun a le droit de faire telle chose il faut que vous puissiez travailler sur ça pour mettre dans l'oreille des guinéens dans l'oreille des guinéens et c'est à travers de votre comportement aussi qui va faire que les guinéens vont se donner la main encore de plus colonel Dumbuya c'est le chemin qu'on va te voir là-dessus qui va nous donner encore la force de se donner la main encore de plus parce que on voit que toi qui est devant nous tu es vraiment prêt pour nous unir tu es vraiment prêt pour nous unir donc pour toi doit être plus fort et c'est sur ça nous tous on va se donner la main encore pour construire le beau pays là ensemble donc le message qui est là les deux grandes parties là parce que il y a beaucoup de parties en guiné mais c'est les deux grandes parties là qu'il y a problème entre eux et donc il faut qu'on arrive à corriger ça chacun est libre chaque partie est libre de supporter son leader mais pas pour faire du mal à l'autre leader pas pour faire du mal pas pour mentir et mettre sous la tête de l'autre leader c'est ça qui a causé beaucoup de problèmes c'est nous donc je veux que les deux leaders là arrivent à corriger c'est parti c'est parti arrive à corriger ces parties là qu'on enlève de parler qu'on arrête de parler des paroles blessantes qu'on arrête de parler des paroles c'est à dire qui peut envoyer la guerre entre nous donc c'est là-bas les deux leaders là doivent travailler là-dessus nous tous on est des guinéens et nous tous on est guinéens même si tu mens sur l'autre partie mais demain s'il est à la tête quel qu'en soit tu vas arriver à côté de lui pour tes besoins et on est là à parler des mots pour créer des problèmes mais toujours on est ensemble c'est seulement sur politique quand on vient on est divisé mais à part de politique là on se voit on continue encore des choses ensemble donc cela veut vous ça veut dire que vraiment nous tous on est guinéens quel qu'en soit on ne peut pas se laisser on ne peut pas se laisser donc quelque chose qui peut avancer notre pays c'est sous ça qu'on doit en parler ensemble pour que cette sauge là puisse nous en bénéficier pour que cette sauge puisse nous en bénéficier nous tous donc donc mes frères et soeurs aussi qui sont sous les réseaux sociaux s'il vous plaît Saken Naka pardonner son prochain on est dans le mois de carême comme ça Dieu aime la Guinée Dieu veut qu'on soit unis pour développer le pays là ensemble C'est pourquoi il y a eu beaucoup de choses qui devraient gâter le pays là, mais Dieu n'a pas voulu faire ça. Et voilà encore la réconciliation qu'on a parlé longtemps. Dieu a créé, a tourné, a encore venu mettre dans un mois qui est vraiment respectueux pour nous tous. Un mois où les chrétiens sont là à gêner, un mois où les musulmans sont là à gêner. Donc si on est croyant réellement, ça veut nous dire quelque chose. Ça veut dire qu'on doit se pardonner. Parce que Dieu a voulu donner un mois où on doit se réconcilier pour construire une nouvelle Guinée ensemble. Donc la famille, je suis là ce matin pour vous dire que c'est l'union qui fait la force. Il n'y a rien dans la médecinsité. Il n'y a rien dans l'affaire d'Ethiny. Il n'y a rien dedans. Sortons dans ça maintenant. Travaillons sur comment on peut faire pour que la Guinée quitte dans cette situation. Arrêtons de parler des mots qui peuvent nous diviser. Arrêtons de faire des comportements qui peuvent nous éloigner. Donc s'il vous plaît, l'assise qui est là, chacun n'a qu'à se pardonner. Ceux qui ont perdu leur maison et que leur maison ne sont pas sous la route, le gouvernement doit rembourser ça. Les voleurs qu'on les a pris pour les mettre en prison, ils n'ont qu'à montrer là où ils ont mis l'argent là. Pour qu'on puisse rembourser les gens qui ont perdu leur maison. Parce que les gens qui ont perdu leurs parents, on ne peut pas les réveiller. D'autres ont causé des problèmes, ils ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Donc chacun de nous doit se pardonner. Chacun de nous a perdu quelque chose dans cette situation. Si on veut rentrer dans tout ça là aujourd'hui, pour parler, ça ne va pas finir. Donc la famille, pardonnez les uns et les autres. C'est un mois de carême. Nous-mêmes, on fait problème. On fait des choses qui ne sont pas bien. Mais quand on s'arrête pour demander le bon Dieu, avec le cœur propre, tu vois ça sous ton chemin. Dieu nous pardonne. Pourquoi entre nous, on ne peut pas se pardonner? Personne ne va rester sous la terre, ici là. Tout le monde va partir un à un. Donc il faut qu'on se pardonne entre nous. Qu'on arrête les comportements qui ont créé des problèmes là. Qu'on arrête ça. Pour que la Guinée devienne comme avant. D'autres sont dans RPC aujourd'hui. Mais leurs amis sont dans UFDG. Demain, si UFDG est là-bas, à la tête, l'amitié qui est entre vous là, c'est sur ça que ton ami va penser à ça pour dire « Hum, je dois aider mon ami là. » Parce que vous vous êtes connus avant l'affaire de politique. Donc l'amitié qui est là, ça est là-bas. Demain, encore, si c'est les herpésistes, ça serait encore la même chose. Donc c'est la partie-là qu'on doit calculer et puis se donner la main comment développer la Guinée ensemble. Ne dis pas parce que mon ethnie, mon parti-là n'est pas à la tête, je vais créer ça là pour que leur partie soit mal vue. C'est des comportements là qu'on doit arrêter. qu'on doit arrêter. Il faut supporter ton leader et il faut parler des paroles qui peuvent vraiment encourager l'autre de rentrer dedans. Pas pour aller faire quelque chose de mal, juste pour montrer à l'autre là, voilà tel parti, comment il est. C'est ça qui envoie la haine. C'est ça qui envoie la mécentité. C'est pas comme ça, ça s'est passé les autres. C'est pas comme ça, ça s'est passé les autres. Donc s'il vous plaît, aujourd'hui il y a courant en Guinée, à Ziré-Kouré. Les malinqués et les gazés sont là-bas. Ils ont fait par là, mais aujourd'hui le courant qui est là-bas là. Est-ce que c'est forestier seul qui est content pour ça? C'est pas les deux races là qui sont contents aujourd'hui pour ça là-bas. Hein? Voilà le travail que on veut en Guinée. Voilà le bon travail qu'on veut en Guinée. Les forestiers et les malinqués, vous vous battez là-bas, mais aujourd'hui, regardez, c'est vous deux là encore qui sont là aujourd'hui, à Sauge, comment dirais-je ? À faire la joie ensemble, parce que y'a le courant. vous-même calculez ça dans votre tête calculez la partie là dans votre tête c'est bonheur comme ça là que nous tous on veut et si vous nous voyez aujourd'hui parler matin, midi, soir c'est le bon travail là qu'on veut parce que le courant est bien mais il y a des choses encore qui sont plus bien que ça parce que Zéro Cré est resté longtemps pas courant comme ça là sous la route courant qui était là-bas là ça se limitait seulement au centre-ville là-bas au centre-ville là-bas mais courant qui est là-bas aujourd'hui ça allume tout Zéro Cré aujourd'hui et il y a des choses aussi qui doivent venir encore mais si on ne se donne pas la main pour travailler ensemble comment les bonnes choses là peuvent venir en Guinée le marché est cher aujourd'hui les quatre ethnies là c'est pas eux qui pleurent tout le monde parle pour ça tout le monde parle pour ça parce que quand c'est doux nous tous on en bénéfique quand c'est pas doux encore ça joue sur nous tous aussi donc quand on arrive à penser à ce côté là on doit vraiment faire l'effort pour enlever, pour se pardonner entre nous pour donner des paroles vraiment qui peuvent nous unir pas des paroles qui peuvent nous diviser donc s'il vous plaît les deux grandes parties là pardonnez les uns et les autres je sais que chacun de nous a mal oublions les histoires qui sont passées si on veut prendre ça la Guinée ne va jamais aller en avance il faut qu'on accepte le pardon il faut qu'on accepte le pardon entre nous tu pars aujourd'hui dans la communauté Soussou ils vont parler leurs problèmes tu pars aujourd'hui dans la communauté Peul ils vont parler leurs problèmes tu pars dans la communauté Gerger ils vont parler leurs problèmes tu pars dans la communauté Malinqué ils vont parler leurs problèmes donc et quand tu regardes tous les problèmes c'est même problème ces mêmes histoires à l'époque telle personne a fait ça à mon éthiné j'ai perdu mon grand père j'ai perdu telle personne tu pars sur les autres ça serait la même chose donc comme chacun de nous a eu cette douleur on a cassé oublié on a qu'à oublier ça et se donner la main et ce qui a provoqué ça on évite ça maintenant qu'on évite ça vous qui sont là à payer les uns pour mentir vous qui sont là à payer les uns pour aller faire du mal arrêtez ça c'est pas bon c'est pas bon qu'on corrige les erreurs et qu'on dit la vérité à celui qui a tort parce que la guinée a longtemps circulé sous le mensonge donc au colonel de mouya c'est la partie là que tu dois dire à les guinéens là où il ya la vérité on met la vérité là bas là où il ya le mensonge qu'on corrige là bas je pense que quand tu travailles sous ça les guinéens vont voir maintenant quelle route ils vont marcher donc la famille j'étais là ce matin pour vous partager ces idées bientôt l'assise nationale et je veux que le colonel de mouya puisse ouvrir les yeux et dit la vérité aussi à les guinéens pour que les guinéens puissent se voir pour que les guinéens puissent se voir parce que tant que le mensonge qui est là qui ne parle pas tant que on couvre le mans le mensonge les guinéens ne peut pas se regarder il faut que le mensonge soit corrigé qu'on dit la vérité et qu'on mène les lois qui doit être être respecté je pense que quand vous travaillez sous ça ça va aller donc mes frères et soeurs donnez nous la main c'est l'union qui fait la force c'est l'union qui fait la force ceux qui sont là a sorti pour dire que et on a pris terre telle personne et toi même tu sais que telle personne était là bas son travail c'était de fait de faire le mal ou bien de mélanger les uns donc ne sors pas pour supporter quelqu'un qui a détruit le pays ne sont pas pour supporter quelqu'un qui a fait qui a mis le pays là en retard juste parce que on te donnait des petits sons donc sortons dans ça la guiné c'est pour nous tous on doit se donner la main pour construire ensemble donc le petit message qui était là pour vous partager c'était ça supportons nos idées et arrêtons de parler des paroles qui peut nous mettre ensemble arrêtez de parler de fait des comportements qui peut nous éloigner arrêtons de mentir parce que c'est les gros mensonges là qui a fait aujourd'hui que le pays là est en retard donc arrêtons ça la famille arrêtons ça c'est le mois de carême donnez nous la main c'est l'union qui fait la la force et pardonner les uns et les autres ceux qui ont perdu leur maison si vous avez les papiers montré on va voir si ce n'est pas sous la route qu'on puisse vous donner et les choses qui sont vraiment remboursables qu'on les rembourse et ce qui est pardonnable qu'on pardonne ça et qu'on ne répète pas encore des erreurs donc ouvrons les yeux là on est en train de tourner sur quelque chose la solution est là mais il faut qu'on arrive à se dire la vérité pour que les erreurs soient corrigées donc c'était ça la famille que dieu soit avec nous amen bon carême à tout le monde et bonne fête amen à la famille chrétienne bientôt la fête je dis bonne fête à tout le monde donne nous la main c'est l'union qui fait la force il est temps qu'on se donne la main il est temps qu'on se pardonne s'il vous plaît dieu a fait que le mois sans le mois saint là est tombé juste pour le pour qu'on puisse se pardonner donc à cause de sept mois les guinéens donne nous la main et pardonner et c'est ça que je voulais vous dit gros bijoux à vous et merci pour le partage je serai là chaque fois pour vous dit donner nous la main c'est l'union qui fait la force car j'aime mon pays et je veux voir mon pays en avance c'est un pays où j'ai vu beaucoup de choses dedans c'est un pays où j'ai grand je suis née là bas et grandit donc tous ceux qui peuvent avancer le pays là si je j'ai la force ou les bonnes paroles je vais toujours vous partager une seule personne ne peut pas faire quelque chose donc donner nous la main c'est l'union qui fait la force bonne journée à tout le monde bon